Salut mecton, ça va bien ? Aujourd'hui je t'emmène avec moi, on va aller chez Yamaha J'ai rendez-vous pour aller changer mon pneu avant sur la moto Parce qu'il est mort de chez mort le pneu On prendra le temps aussi de s'arrêter 5 minutes pour parler d'un petit problème De louvoiement récurrent sur les MT-09, XSR900, Tracer 900, etc Mais avant qu'est-ce qu'on fait ? Yes, quitte à trop, allez hop c'est parti Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Et à me laisser un petit pouce bleu Moi ça voit que tu me soutiens et que mon contenu te plaît Et donc que je dois continuer dans ce sens Donc n'hésite pas, ça file vraiment un petit coup de pouce Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça y est maintenant j'ai déposé la bécane chez Yamaha Pour le changement de pneu avant Je vais monter un Bridgestone S22 Juste pour regarder la même typologie que le pneu arrière Pour ne pas m'emmerder Et je verrai pour des meilleurs pneus plus tard Voilà et je récupère la bécane en début d'après-midi A tout de suite Ça y est, je vais récupérer Le pneu neuf Donc c'est un Bridgestone S22 On va le rouler maintenant On va le rouler maintenant On va le rouler ornamentал Bonne Dominique On va le rouler maintenant On va le rouler maintenant C'est un épenny On va le rouler maintenant Et puis ils y dessous On va le rouler maintenant On va le rouler maintenant Et puis ils ont le rouler à la coller I neVerак bon ça y est j'ai récupéré la bécane chez yamaha le pneu est changé je vais vous montrer donc c'est un bridge stone s 22 j'ai mis ce pneu là parce que à l'arrière il était encore bon et que c'était la même série donc je me suis pas emmerdé j'ai mis ce modèle là et voilà donc maintenant il n'y a plus qu'à rôder on a une bonne cinquantaine de kilomètres tranquille hausse et puis voilà quoi bref je voulais vous parler d'un petit truc quand j'ai cherché une bécane et que j'avais été essayer la mt 09 à l'époque parce que j'avais pas trouvé l'xsr 900 à laisser après cet essai en me renseignant beaucoup sur la xsr 900 les mt 09 etc sur ce châssis ce moteur là j'ai vu beaucoup sur des forums sur des vidéos des gars qui parlait de d'un léger louvoiement donc on parle pas de guidonnage un guidonnage je vais te donner des finisseurs de guidonnage guidonnage c'est quand ton guidon il tape de buter à gauche en buter à droite tu vois donc là c'est clair que tu vas autant donc on parle pas de guidonnage on parle bien de louvoiement je tiens à préciser c'est quelque chose qui quand j'ai lu ça qui m'a un peu refroidi je me suis dit merde la bécane elle est d'origine elle est connue pour pour avoir ce genre de problème de pilotage et de conduite tu vois moi c'est vraiment pas quelque chose de safe pour une moto de série quoi enfin bref du coup en me renseignant un peu plus beaucoup de gars au final disait que c'était sur des grosses accélérations franches donc grosses accélérations franches et à haute vitesse souvent haute vitesse donc il faut les gars parler de 170 180 etc ou ou en prenant de l'angle donc ouais donc honnêtement je vais pas te cacher j'ai du coup quand j'ai eu ma bécane j'ai assez rapidement testé les hautes vitesses etc les hautes vitesses en prenant de l'angle etc moi j'ai jamais rien ressenti pas jusqu'à maintenant alors j'ai peu d'expérience au guidon de cette bécane là pour l'instant donc on va prêter attention à ce petit défaut là sur les prochaines sorties donc beaucoup de gars disait au final que ça venait de bulles hautes montées notamment sur les traceurs 900 quand ils étaient en position haute sur la bulle et souvent ces gars là avait des top case à l'arrière donc ça change un peu la géométrie de la moto et en fait c'est apparemment ce serait ça qui provoquerait un peu ce louvoiement moi de ce côté là j'ai pas de soucis parce que comme vous savez j'ai démonté la bulle et j'ai pas de top case et j'ai pas du tout l'attention d'en mettre un par contre je vais forcément faire des road trip donc je serai amené à sortir avec une sacoche de sel derrière donc chargé pas énorme c'est petit je crois que c'est moins de 20 litres imagine quoi mais voilà et par contre du coup moi en appelant pour prendre rendez vous pour mon pneu j'ai posé la question au mec de l'atelier le mec de l'atelier m'a dit oui effectivement c'est connu mais en fait ça vient pas forcément de la bulle et du top case qui eux peuvent quand même aggraver le truc mais c'est d'origine sur la moto et en fait ça vient d'un avant assez léger beaucoup trop léger et qui manquerait un peu de stabilité à haute vitesse forcément le pneu avant cherche sa trajectoire un peu donc ouais c'est un peu problématique le gars m'a dit bon après il m'a dit je t'avoue qu'on a eu peu de remontées de ce type de problème sur les ventes que eux ont fait auprès de leurs clients mais du coup il dit voilà sache que c'est pas en faisant une vidange de fourche ou en changeant la fourche etc que tu vas changer quelque chose ni en la raffermissant parce que j'avais aussi vu des gars qui disaient que tu pouvais la raffermir raffermir à cinq traits le réglage de la réglage de la fourche etc et tout donc je lui pose la question elle m'a dit bah je peux te le faire si tu veux et au final c'était déjà fait sur la mécane ce type de réglage là et au final le gars m'a dit mais si tu veux vraiment éviter ce type de problème c'est simple monte un amortisseur de direction c'est un coup ça vaut d'aller 300 balles à peu près il faut compter 300 balles mais il a dit c'est clair que tu verras le problème là disparaître alors je le dis ouais pour l'instant c'est pas un problème parce que moi je l'ai pas ressenti mais donc bah j'ai pris note pour l'instant j'ai aucun problème de ce côté là mais je me méfie de ce qui peut arriver les prochains temps tu vois et toi tu as ce type de bécane mt 09 traceur 900 ou xcr 900 etc et que tu as déjà ressenti ce type de problème en tout cas du louvoiement à ta conduite n'hésite pas à me le mettre en commentaire j'aimerais bien échanger avec toi et savoir exactement dans quelles conditions ça s'est passé sur quel type de route à quelle vitesse etc donc voilà n'hésite pas on échangera avec grand plaisir bon sur ce moi je vais aller reprendre la route ça fait du bien d'ailleurs de rouler punaise ça m'avait manqué grave pendant ce confinement donc là je vais aller profiter un peu et puis je vais me rentrer à la maison parce que j'ai encore pas mal de choses à faire voilà allez hop on reprend la route je vais me rentrer à la maison C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça y est, me voilà rentré, donc c'est bon, pneu changé, pneu tout neuf, je l'ai rodé déjà un petit peu, ça devrait aller pour la prochaine sortie, voilà. Et j'espère que ça t'a plu cette petite sortie, moi ça m'a fait du bien de rouler et en plus de repartager un peu de contenu avec vous. Sur ce, ciao mec ! Sous-titrage ST' 501